J'ai eu des appels de personnes vraiment en détresse. Notre rôle, c'est aussi de les rassurer. Je voulais faire partie de ça parce que je sais que ça allait devenir difficile pour un certain nombre de Parisiennes et de Parisiens. Je m'appelle Ludovic Piron. Je travaille à la Délégation Générale de Relations Internationales. Lorsque le confinement a été rendu obligatoire, je me suis donc proposé tout de suite, sans savoir sur quel type de mission je serais affecté. Je réponds au 3975 depuis chez moi avec tout le dispositif. Le 3975, ce sont entre 2500 et 3000 appels par jour sur tout un tas de sujets. On s'aperçoit que comme on reste à des rares services publics à être encore ouverts, les gens nous appellent pour beaucoup de choses. On est la porte d'entrée. Après, on dispatche sur les services municipaux qui continuent à fonctionner. Mais moi, je m'occupe plus particulièrement de répondre aux demandes de plus des personnes âgées sur de la livraison de repas à domicile, sur de la livraison de médicaments, sur des courses alimentaires. Il y a des appels où les gens veulent juste des renseignements. Et on sent aussi qu'il y a des gens qui appellent pour avoir renseignement, mais qui ont besoin de parler parce qu'ils sont seuls, parce que leur famille s'est éloignée, parce que personne ne vient les voir. Donc, il y a un rôle d'écoute aussi. On ne peut pas raccrocher au bout de trois minutes quand les gens ont envie de discuter. Et on peut, après, sur des appels vraiment compliqués parce qu'il y en a de plus en plus, orienter sur une cellule psychologique, conseiller aux gens d'appeler tous les services qui leur permettent, en tout cas, d'essayer de répondre à leur détresse parce qu'on a des appels de détresse, effectivement. Il arrive dans ces appels qu'on est des gens qui nous demandent des choses assez amusantes et iconoclastes. La semaine dernière, on m'a demandé si je pouvais envoyer quelqu'un de la mairie pour réparer un four qui venait d'exploser après avoir mis des tartines pour le petit déjeuner dans le four. J'ai vraiment, en toute modestie, j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais... Voilà, je pense que je n'aurais pas eu honte, mais je pense que je n'aurais pas été très content de moi.